Sais-tu que tu utilises continuellement ton langage corporel, souvent inconsciemment, lorsque tu communiques ? Ton langage corporel peut transmettre différents types de sentiments et de significations. Et si la culture ou la tradition peuvent grandement affecter les significations du langage corporel, voici 19 significations générales de ton langage corporel. Numéro 1. Les bras croisés. Croises-tu les bras quand tu parles ? Cela signifie généralement que tu es évasif et sur la défensive. Cela implique généralement que tu essaies de te protéger et aussi un manque d'ouverture dans la conversation que tu as. Numéro 2. Se courber. Tu te sens parfois dépassé ou intimidé lorsque tu te trouves dans des situations telles qu'une réunion de groupe ou un entretien. Si tu remarques que tu t'avachis inconsciemment ou que tu rentres les épaules au lieu de te tenir droit, cela peut signifier que tu as peur ou même que tu n'es pas motivé. Numéro 3. Le corps avachie. Lorsque tu parles à quelqu'un, as-tu déjà remarqué que ton corps est orienté dans une autre direction que la sienne ? Eh bien, tu dois savoir que lorsque le corps a tendance à se pencher ou à s'incliner dans la direction opposée à celle de l'autre personne, cela signifie généralement que la personne n'est pas intéressée par le discours de son interlocuteur. Numéro 4. Les mouvements répétitifs. Secoues-tu sans cesse la jambe ? Frottes-tu les mains l'une contre l'autre ou te coiffes-tu sans cesse ? Ces mouvements signifient généralement que tu te sens nerveux ou impatient. Numéro 5. Le contact visuel direct. Regardes-tu directement dans les yeux de ton interlocuteur lorsque tu lui parles ? Maintenir un tel contact visuel signifie que tu es concentré et que tu accordes toute ton attention à ton interlocuteur. Cela montre que tu es intéressé et vraiment attentif à la conversation. Numéro 6. Sourire. Lorsque tu souris, les muscles de ton visage se contractent. Bien que le sourire témoigne généralement du bonheur et de la joie, un sourire tendu ou inexpressif peut également traduire de la gêne ou de la honte. Numéro 7. La poignée de main. Savais-tu que la force d'une poignée de main a aussi une signification ? Une poignée de main ferme est un signe universel de force et de confiance. Une poignée de main faible peut indiquer un manque de confiance voire un manque de respect. Numéro 8. Imité. As-tu remarqué que tu as tendance à copier ou à imiter les gestes de ton interlocuteur ? Il s'agit en fait d'une tentative inconsciente de renforcer ton lien avec cette personne car l'imitation augmente ton empathie. Cela peut se produire de manière régulière, par exemple lorsque tu vois tes amis adopter des pauses et des gestes similaires. Numéro 9. Se pencher en avant. Te penches-tu lentement en avant lorsque tu parles à quelqu'un ? Ce mouvement inconscient révèle ton intérêt profond pour ce dont l'autre personne parle. Numéro 10. Levez seulement les sourcils. Lorsque tu lèves les sourcils avec une expression solennelle sur le visage, tu traduis ton mécontentement voire ta colère. Numéro 11. Relever les sourcils avec des gestes combinés. En revanche, si tu lèves les sourcils tout en hochant la tête ou en souriant, tu montres que tu es amical et attentif à la conversation. Numéro 12. La proximité. As-tu déjà remarqué combien tu es proche de tes amis et combien tu es proche de ton patron ? Le degré de proximité entre toi et l'autre personne peut en dire long sur ta relation avec elle. Plus tu es proche et plus la distance est courte, plus la relation est étroite. Numéro 13. Le visage qui rougit. Un visage rougi peut signifier plusieurs choses selon le contexte. Bien qu'elle soit généralement synonyme de timidité et d'embarras, la rougeur peut également être un signe d'hostilité et de colère. Numéro 14. La raideur. As-tu déjà remarqué quelqu'un de très raide et tendu dans les épaules ? Des parties du corps tendu peuvent signifier que quelqu'un ment ou cache quelque chose qu'il ne veut pas que les autres découvrent. Numéro 15. Le clignement. Selon les recherches, le clignement lent des yeux est lié au mensonge. Étant donné que plus d'énergie et d'efforts mentaux sont utilisés pour dire un mensonge, il reste moins de ressources pour activer commodément les muscles de clignement. Numéro 16. Le mouvement des lèvres. Te lèches-tu les lèvres quand tu vois ton coup de foudre, cette personne dont tu es tombé amoureux ? Le fait de claquer des lèvres ou de les lécher montre le désir et transmet le message que tu es intéressé par cette personne. C'est également un geste courant chez les primates lorsqu'ils sont sexuellement attirés par leur partenaire. Numéro 17. Les petites attentions ou les contacts physiques. Tes amis te tapent dans le dos quand tu es triste. Ces petites attentions sont un signe d'empathie, d'attention et de chaleur. Fais savoir aux gens que tu les comprends et que tu sympathises avec eux. Numéro 18. Hochement de tête. Hoches-tu la tête lorsque tu aimes ou es d'accord avec quelque chose et secouent-tu la tête lorsque tu ne l'aimes pas ? Mais attention, bien que cette signification soit assez courante dans la plupart des cultures, il existe quelques variations. Dans des endroits comme la Bulgarie et la Grèce, par exemple, c'est l'inverse. Et numéro 19. Le contact visuel indirect. Quelqu'un détourne-t-il le regard lorsque tu lui parles ? Éviter le contact visuel direct peut signifier que la personne n'est pas attentive, qu'elle est distraite ou qu'elle essaie de mettre fin à la conversation. As-tu remarqué certains de ces gestes de langage corporel chez toi ou chez les autres ? Fais-nous le savoir dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, merci de liker et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient également la trouver utile. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et comme toujours, merci de nous avoir regardés.